et bon bah c'est tout c'est Damien pour une nouvelle vidéo sur Evoland mais c'est le son parce que s'il n'y a pas beaucoup de son sur les vidéos mais si je mets le son dans mon casque je ne m'entends pas parler donc voilà alors on était sur Heigei city le village de Kairis on va sauvegarder on va parler de notre petit village bonjour Heigei notre village était florissant regarde le maintenant l'arbre de mana protégeait tout le pays mais il semble que quelque chose soit revenu dans le cristal des ombres l'arbre de mana est lentement corrompu tout Heigei pourrait bientôt disparaître et le mâle ne s'arrêtera pas là bah oui il va continuer le mâle on va aller vers la droite chargement bonjour toi j'ai entendu les rumeurs inquiétantes les gens disent que le bosquet sacré a été corrompu c'était un endroit merveilleux si c'est vrai je crains qu'il n'y ait plus d'espoir ouais jusque là bon bah ça n'apporte pas grand chose le mal arrive ok beaucoup de coffres ok un gamin hyper actif moi ce qui m'intéresse c'est ceux là c'est terrible ceux là ils sont géniaux marchands un peu cher ouais bon on va continuer on va pas leur parler tout de suite à eux on va leur parler plus tard vous allez voir pourquoi tu vois on va te parler plus tard aussi donc voilà on explore on explore on explore on explore on va faire un peu de quête annexe enfin un peu d'annexe j'adore le double twin pas seulement le jeu mais aussi trouver les cartes la plupart sont faciles à trouver mais les plus puissantes sont bien cachées j'aimerais voir une collection complète un jour et ben on va t'apporter une alors bonjour toi on doit garder espoir malgré tout ce qui se passe je suis ton homme si tu veux faire une petite partie de double win et ben oui en faire une petite partie les règles je vais vous les lire chaque joueur commence avec 5 cartes tirées aléatoires dans son jeu aléatoirement dans son jeu les joueurs jouent une carte à tour de rôle juste que le plateau soit plein vous capturez une carte adverse si vous placez de façon adjacente une carte avec un plus grand pouvoir sur le même côté le joueur qui a le plus de cartes à sa couleur à la fin de partie gagne les cartes en main comptent pour un point à la fin de partie et ben c'est parti on va faire une partie facile alors le jeu est assez simple et assez ludique on peut dire qu'il est assez ludique alors on va commencer par une carte on va faire ça non je ne voulais pas mettre là parce qu'il va prendre ma carte oui c'était de l'autre côté je voulais mettre ma carte moi voilà on va mettre ça là on va reprendre sa carte vous avez compris le jeu il est assez simple il met un 7 on va te faire là on va capturer la carte là bas et elle sera plus prenable voilà donc la carte avec le serpent est plus prenable on va on va prendre cette carte là si celle là n'est plus prenable non plus donc là j'ai déjà 4 cartes qui sont plus prenables et et on va gagner parce que ben voilà j'ai 6 points et il en a 4 parce qu'il a toujours la carte en main ah j'ai 7 points voilà donc voilà on en fait une autre allez on va faire une autre voilà on va faire en moyen bon après je ne vous cache pas que euh... ce sera plus en plus compliqué parce que ben on n'a pas tout le temps des cartes ok donc on va condamner le 8 euh... là comme il a fait parce que le 8 c'est une très grosse carte voilà il m'a pris ma carte euh... on va faire ça euh... toi je peux pas euh... il y a des grosses cartes hein par contre si jamais une carte qui est inférieure ça changera rien mais je décalerai sa carte j'ai pas de quoi l'attaquer vers le bas donc on va défendre vers le haut je pense on va mettre ça ici on va mettre ça là ok euh... j'aurais perdu j'ai perdu j'ai perdu ouais pourquoi j'ai perdu ? euh... parce que j'ai pas de carte assez puissante euh... d'un côté donc voilà bon voilà on a fait une petite partie on en fera peut-être durant notre aventure mais euh... mais bon voilà on va on va continuer le mode histoire parce que le mode histoire est encore assez long et il va commencer à devenir intéressant on doit monter par là hop là voilà et c'est ici qu'il nous intéresse c'est ceci voilà et on a une thématique euh... mon oncle ouais oui est-ce que tout va bien ? tu t'approches un petit peu à la fois il s'appelle Sid on va aller sur Sid Kairis tu es de retour le mal continue à s'étendre presque la moitié des gains est déjà touchée par est touchée nous devons agir vite oui nous devons agir bon donc nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de de Claude non c'est l'épée de légende euh... ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans le cristal dans la citadelle des ombres et oui on va y aller on va y aller oh et j'ai aussi trouvé clink par euh... pour manier l'épée oui on est fait prêt on est on est on est fin prêt il a l'air d'Ether lui l'oncle de Kairis Sid pas si vite vous auriez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle évidemment elle a été séparée en deux parties la première se trouve dans le bosquet sacré qui a été corrompu on le dit pour trouver le bosquet sacré au sud pour trouver le bosquet sacré au sud d'Egay j'y suis allé la semaine dernière et la... et la falaise près de la... l'entrée s'était écroulée vous aurez besoin d'une... d'une bombe pour libérer le passage vous devrez parler à Karen le jour de carte chauve sur la place du marché il était il était officier dans l'armée il sait peut-être où trouver des bombes clink essaye essaye de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré pendant ce temps je dois trouver un moyen de devenir plus forte je ne devrais pas toujours avoir à compter sur toi pour me protéger c'est vrai je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon père c'était un mage puissant qui connaissait de nombreux sorts ok on va se balader un peu tout seul bonjour je te rejoindrai plus tard va chercher les bombes et ben on va y aller enfin on a court site qui nous parlait je pense sa mère était aussi plutôt décidée bonne chance et là voilà le membre du groupe s'en va ben on va y aller on va aller parler au chauve on lui a parlé hein c'est pour ça que je ne voulais pas lui parler tout de suite parce que je me suis dit oh je connais un petit peu on va pas trop aller parler mais on va y aller quand même on va y aller quand même alors le chauve bonjour bonjour tu cherches une bombe tu cherches une bombe j'ai pris ma retraite de l'armée de de maïsia il y a trop longtemps tu devrais parler à l'infirmière au nord elle sait tout ce qui se passe elle sait tout ce qui à savoir sur Hegel et ses habitants bon on va y aller bonjour l'infirmière on va aller voir l'infirmière elle s'appelle pas Joël tu cherches des bombes tu devrais aller voir le vieille la vieille dame près du puits elle garde des souvenirs bizarres dans sa cave et tout cas en tout cas j'ai bien fait de commencer cette crème contre la brûlure grave ouais pourquoi les brûlures graves s'en foutent c'est la fin du monde près du puits donc je dois être par là si je me souviens bien non c'est de l'autre côté il faut encore monter là c'est la marchande on va remonter un petit peu c'est pas très très grave je pense que c'est par là mais je suis pas sûr pour moi ici on sort moi ici on sort ok on va re-rentrer donc le puits village des gay le puits le puits le puits le puits le puits le puits armure d'argent lecteur des fuites on va acheter ça ok ça peut aider et c'est peut-être toi on sait rien j'ai entendu des rumeurs ok on va continuer ah oui je pense savoir c'est où ok on va tourner là et on va encore à la droite c'est compliqué mais il faut le faire voilà on a le puits qui est là mais il faut qu'on retourne à droite voilà ok parfait décor HD est-ce que c'est toi ? désolé je ne peux pas t'aider je ne connais rien aux bombes ok ok c'est peut-être toi des bombes tu dis ? hmm oui j'en ai eu j'en ai dans ma cave elles sont là depuis la guerre mais je suis sûr qu'elles fonctionnent encore très bien mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi avant tout un dragon rôde aux alentours du village il faut se débarrasser de cette créature Raylan était de garde cette semaine il devrait pouvoir t'en dire plus tu le trouveras à l'entrée du village au sud quand même si je ne devais pas faire assez de choses sauver le monde de l'apocalypse et il me demande de buter un dragon et ben on va buter un dragon c'est toi on va sauvegarder un petit coup buter un dragon alors bonjour allez le dragon et bien personne ne l'avait vraiment vu mais j'ai vu mais j'ai vu des traces sur le sol de gros de gros cratères bien ronds et tout brûlé j'ai même dit à ce gamin de rentrer au village je le vois toujours en train de jouer près de près des cratères cratères on ne peut pas laisser un enfant jouer dehors dehors alors qu'un dragon rôde tu devrais parler à sa mère elle habite à côté de chez Sid ok on va se regarder un petit coup déjà on va retourner chez Sid bon c'est tout un labyrinthe c'est tout un labyrinthe mais on on s'y fait c'est la quête principale donc tu sais tu as essayé tu es assez grand pour savoir que le dragon n'existe pas ce satané gamin a dû voler les bombes dans la dans les caves de la vieille dame il ne il me semblait bien que ces pétards étaient un peu gros ben logique hein dis lui de de te donner les bombes j'espère que tu en feras bon usage bon le gamin on sait où il est hein on sait où il est le le mormon là le gosse normalement il est là bas normalement il est là bas il est là bas normalement il est toujours à sa place il est là normalement c'est toi si je le souviens bien ma mère c'est à propos des bombes hey hey mais ça va mais ça valait le coup quand même je peux en garder une voilà ok clink j'ai appris un nouveau sort a tu trouvé les bombes et ben oui parfait allons au bosquet sacré au sud du village il n'y a pas le temps à perdre on va y aller on y va on y va on y va on y va on va au sud du village et on va essayer d'aller défoncer quelques petits mob le bosquet sacré et voilà on y va on va au sud est-ce que c'est par là non est-ce que c'est par ici ok ouh une grosse tortue là tu fais pas trop trop mal ça va alors on va attaquer les petits guma là t'as raté ton coup toi ok ça va attaque le petit le gros enfin je dois attaquer le petit mais il veut pas ok toi t'es mort il reste plus que le gros ok toi tu veux commencer à soigner toi kairis là tu vas euh attaquer toi bon ben t'es mort parfait bon le bosquet sacré c'est là le bosquet sacré on y va ah non mais je reçois ok ok on va commencer mais allez ah bah ok il faut les bombes ok ok parfait parfait maintenant il faut changer avec l'épée parfait on peut casser ça alors c'est là que le gameplay va s'améliorer un petit peu parce que parce que regardez et ben oui ça nous remet en mode 2d et en mode 2d dégueulasse mais ainsi les petits arbres on peut les passer c'est ça la classe et on peut revenir en mode 3d et on peut revenir en mode 3d regardez ici il y avait un petit bosquet ici regardez ici il y a un petit bosquet et on le passe en mode 2d on peut le passer c'est comme cette pierre ici en mode 3d si on peut les passer pas en mode 2d ok on va descendre dans la caverne ok 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 m merde mais j'ai frappé les frappés non ok t'es mort mais non mais ah là là ok toi c'est mort à manger qu'on allait bip bip là c'est fichier on va aller là bas bon qu'est-ce qu'on trouve ici une étoile on allait bip bip on va prendre ça parfait une étoile on allait bip bip et là on a un truc très important qui est l'arc et ben oui on a l'arc et voilà parfait on allait bip bip incessant il faut quand même faire demi tour et là on a plus le repère du coffre donc euh ça va ok bon on a fini le petit truc là ok ça bip plus et maintenant on va se mettre en 2d un petit peu plus long je vais mettre près d'un checkpoint euh parce que ça va être plus sympa donc voilà là il va falloir faire un petit truc voilà il va falloir voilà flamber ça changer le futur on vient en 2d enfin en 3d et on peut passer c'est donc voilà bon moi je pense que je vais vous laisser ici près de ma petite torche là et on se dit ben à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Evoland allez bye bye c'est parti c'est parti c'est parti